... Après plusieurs années passées à étudier la structure des bactéries et des cellules cancéreuses, Mirko Beljanski, docteur et science travaillant au CNRS et à l'Institut Pasteur, fut frappé par la similitude entre l'acide nucléique des virus et l'ADN déstabilisé des cellules cancéreuses. Il eut dès lors l'idée de tester sur des virus son extrait de Pao Pereira, extrait qui s'était déjà montré capable de détruire sélectivement les cellules cancéreuses, et ce, sans toxicité ni effet secondaire. Le Pao Pereira est un arbre en provenance de la forêt amazonienne, extrêmement grand et si large que deux hommes n'en font pas le tour. Dès les années 80, Mirko Beljanski a testé son extrait de Pao Pereira sur différents virus. De la dernière grande interview qu'il a accordée en 1998, Mirko Beljanski raconte. Nous avons rapidement voulu vérifier ça à trois niveaux. Premièrement, chez les plantes. Certaines plantes, comme le tabac, on met le virus de la moisaille du tabac. On a pu voir que sur une feuille bien inondée par le virus, si vous voulez, dans l'ensemble de la surface, si on divise ça en deux, d'un côté on donne le produit, de l'autre côté on ne donne pas, on s'aperçoit que là où il n'y avait pas de produit antiviral, il y avait une multiplication du virus de la plante, et de l'autre côté, le virus disparaissait, où il y avait quelques papules qui restaient parce que la concentration du produit n'était pas suffisante. La grippe, c'est un virus ARN, différent de celui des plantes, qui peut être injecté par la voie nasale à la souris. Le virus pénètre dans les poumons, il y a des lobes des poumons qui ont été envahis par le virus, mais les souris qui ont pris le produit, le même que celui qu'on a utilisé pour la plante, on s'est aperçu que ce lobe, ou des lobes si vous voulez, ne contenait pas le virus, donc le virus ne se multipliait pas. Et quand le virus du sida est arrivé, pour nous c'était tout à fait logique et normal de vérifier ce que ça pouvait faire, n'est-ce pas, chez les animaux et chez l'homme. J'ai ressenti les premiers symptômes au cours de l'hiver 85-86, qui se sont traduits par une fatigue insurmontable, puis des diarrhées permanentes, un herpès explosif, récidivant et des candidats albicans, des champignons qui me dévoraient tout le corps. Je suis allé voir mon médecin traitant, et c'est lui qui m'a orienté le premier vers le professeur Mirko Belchanski, puisqu'il se trouvait tout à fait impuissant face à cette maladie. On est en 85, il n'existe aucun traitement face à cette maladie mortelle. J'ai donc consommé ces produits à partir du 15 avril 86. Et mon herpès, qui était donc explosif, je vous dis, à ce moment-là a été maîtrisé. Les maladies opportunistes, dont je vous ai cité la liste tout à l'heure, ont disparu progressivement, les unes après les autres, et depuis je ne suis jamais plus tombé malade. Alors je n'utilise pas le mot guéri, je reste prudent, mais j'estime que tout malade du sida face à cette maladie mortelle devrait pouvoir bénéficier d'un confort de vie exceptionnel, comme je peux en bénéficier moi-même. 4C2, alors ça veut dire que j'avais plus longtemps à vivre. J'étais fichue. Et là j'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne ma santé en main, en fin de compte. On vous rabâche toujours, prenez votre santé en main. Je l'ai pris ma santé en main. Au bout d'un mois, je sentais une amélioration. La fatigue que j'avais continuellement, les maladies opportunistes, ça s'est disparu petit à petit. J'avais moins de fatigue, alors ça c'était spectaculaire. J'avoue que je sentais un dynamisme que je ne ressentais plus depuis 4 ans. J'ai 14 ans de recul et 10 ans avec les produits. Mais j'ai quand même 14 ans de recul. Je viens d'avoir une belle petite fille, Eugénie. Et c'est vrai que je prends conscience que si je n'avais pas découvert ces molécules, comme j'étais classée en 4C2, je ne l'aurais pas vue. On prend conscience quand même que la vie est belle quand on a failli la perdre. Récemment, un témoignage sur le coronavirus a été reçu par la Fondation Belgianski. Bonjour à toute l'équipe. Ma mère, âgée de 90 ans, qui a dû subir un scanner à l'hôpital, a développé 5 jours après des symptômes du coronavirus. Avec ma sœur, nous nous sommes occupés d'elle et nous avons été contaminés. Nous avons commencé à lutter sans aucun médicament. Et ma sœur avait une fièvre qui ne cédait pas, une diarrhée matinale récurrente et toutes les deux avions une fatigue incommensurable. Jusqu'à ce que nous décidions de prendre du pao à raison de 3 gélules 3 fois par jour. Nous voulions témoigner du fait que dès le lendemain de la première prise, la fièvre et la diarrhée ont disparu et aussi cette énorme fatigue qui nous accablait. Notre état n'a été qu'en s'améliorant. Et 20 jours après le début des symptômes, nous pouvons marcher 30 à 40 minutes sans fatigue. Merci à vous. Bien cordialement, Agnès. La Fondation Belganski espère que les chercheurs viendront un jour à reconnaître l'intérêt des produits naturels. Je ne suis pas trop lean. Bien Israël ! La Fondation BelgansakiLove N así ! C'est parti ! think so Mirageuse reviews Sous-titrage ST' 501